Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TuffyTuff et on se retrouve pour les premières news de 2017. Alors ça va être des news où il n'y aura que de la news dans cette vidéo, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire, puisque c'est la première de l'année, donc on va y aller, on va essayer de faire ça un peu rapidement, même si je ne sais pas combien de temps ça va durer précisément. Mais en gros, vous avez pu voir depuis le début de l'année, depuis 2017, j'ai fait un petit retour en arrière sur pas mal de vieux, 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 vieux jeux que je voulais mettre sur la chaîne. Donc voilà, il y a eu le premier Spider-Man, Fear Effect et Project Zero le premier. Ça, tout ça, c'est arrivé depuis le temps que je devais faire tout ça. Voilà, Fear Effect, pour tout vous dire, j'en avais déjà parlé, mais voilà, pour les nouveaux arrivants et tout. En gros, Fear Effect, quand j'ai eu l'idée de la chaîne, quand je me suis dit, ouais, ok, je vais faire les films games, machin, je vais partager tout ça, j'avais fait une liste de jeux que je voulais absolument sur la chaîne et tout, et Fear Effect, ça en faisait partie, vraiment. Et voilà, enfin, enfin j'ai fait le 2, enfin j'ai pris le temps de refaire ces jeux. En fait, le truc qui a fait que ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps, Fear Effect, c'est que c'est des jeux qui ne sont pas forcément faciles à jouer. Donc c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à reprendre la manette en me disant, putain, de toute façon, je vais galérer, ça va être chiant, je vais rush quick, ça va arriver certainement et tout. Mais voilà, au final, c'est enfin là et je suis content que ce soit là. Et j'espère que ça vous plaît, vraiment, vraiment. Même le premier Spider-Man sur PS1, voilà, vient de... Voilà, je l'ai fait, je l'ai rallumé, j'ai été vraiment, vraiment surpris de la maniabilité de ce jeu que je trouve encore super agréable aujourd'hui. À la différence, par exemple, Fear Effect, quand je l'ai rallumé, je le savais, au fond, à l'époque, on sentait déjà que les personnages étaient un peu lourds dans les déplacements, mais là, vraiment, Fear Effect, au niveau des déplacements des persos, waouh, c'était quand même méga, méga lourd. C'était des 3,5 tonnes à conduire ces personnages, c'était fou, c'était complètement fou. Et je pensais que Spider-Man allait être vraiment dans une catégorie où, voilà, quand les jeux prennent de l'âge et tout, des fois, il y a des maniabilités qui... Bah, il y a des choses qui changent et tout. Et honnêtement, c'est putain ! Qu'est-ce que c'était agréable à jouer ! Je l'ai fait, alors, je l'ai fait tranquillement. Mais en plus, en plus, il était vraiment, mais très maniable, super jouable et tout, avec plein de bonnes idées quand on se retrouve au plafond et tout, la petite ombre en bas qui sert à se repérer, c'est un truc simple. Mais même aujourd'hui, dans les jeux récents Spider-Man, quand on a la tête en bas, des fois, c'est moins illisible que celui-là sur PS1. Donc, c'est un peu un truc de fou. Et il y a eu aussi Project Zero. Et Project Zero, il faut que je revienne un peu dessus, parce que peut-être que certaines personnes se sont rendues compte de 2-3 choses durant le montage. C'est qu'en fait, alors, il n'était pas prévu, pas tout de suite en tout cas, mais en gros, c'est là où je suis parti en vacances. Eh bien, on s'est tapé un délire, c'est qu'on s'est rallumé à Fear Effect sur émulateur. Et j'ai dit, attends, 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 c'est des caméras fixes, machin et tout, on peut enregistrer le truc et je rentre en 2-2, je fais un montage chez moi. Et je le fais en film game. Et donc, je l'ai fait un peu comme ça, un petit peu à l'arrache pendant les vacances. Et alors, ce n'était pas mon matos, c'était rien de tout ça m'appartenait. Et au final, j'ai eu 2-3 soucis, en fait, que j'ai vu que plus tard, malheureusement, où j'avais des séquences, où le son était un petit peu décalé par rapport à l'image et tout. Alors, j'ai essayé de camoufler ça dans le montage. Franchement, il n'y a que 1 ou 2 endroits que ça doit se voir. Et j'ai eu un gros, gros problème de son aussi, où là, le son n'avait pas du tout été enregistré. Et où ça grésillait, au taquet, c'était moche et tout. Donc là, vous avez juste une séquence où il n'y a aucun bruit. Mais en fait, ça se prête super bien à l'ambiance. Donc je me dis, voilà. Alors, par honnêteté, je préfère vous le dire. Mais j'aurais pu me taire. Franchement, la petite séquence où il n'y a pas de son. En plus, Project Zero, c'est plutôt calme. Enfin, comme jeu, c'est... Mais voilà, il y avait une petite sensation comme ça, des fois, avec le son. C'est un peu particulier. Vraiment, ça vient de ça. Parce que ça a été fait sur émulateur, vite fait, pendant les vacances. Et c'est un jeu qui est assez court. Le premier Project Zero à refaire. Donc, il était très sympathique. De cette manière, voilà ce que je voulais vous dire. Un peu, pour ce début de semaine. L'autre petite chose, c'est que je vais un peu vous parler de la semaine prochaine. Ce qui va arriver. Comme vous avez pu voir aussi, cette semaine, il y a Robinson The Journey. J'ai enfin tourné la suite. Et là, je dois vous avouer que je l'ai même tourné complètement. Je finis le jeu. Pour être même tout à fait franc, ça fait 10 minutes que je viens de finir le jeu. Et donc, entre la dernière vidéo que vous verrez de Robinson The Journey, il y aura 6 parties en tout. Et ces news, en fait, il s'est passé vraiment 10 minutes là pour moi. Je suis en train de sortir le dernier enregistrement. Voilà, je suis en train de mettre sur mon disque dur. Ça va partir dans l'ordi. Et je vais faire un montage. D'ailleurs, le dernier épisode sera un épisode assez long. Puisqu'en fait, j'avais déjà tourné la partie qui devait être la partie 6. Et normalement, le final aurait dû être la partie 7. Mais je me retrouvais avec une vidéo vraiment très courte dans la partie 7. Et donc, je me suis dit, autant tout mettre ensemble. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai mis une grosse vidéo, en fait, pour finir. Mais en temps de jeu, la dernière partie aurait été très courte. Il y aurait eu à peu près, je ne sais pas, un quart d'heure de jeu et un quart d'heure de générique de fin. Donc, je trouvais ça un petit peu pourri de vous mettre ça comme ça. Donc, je me suis dit, autant tout mettre dans une seule vidéo. Donc, il y a peut-être une transition qui va vous paraître un petit peu bizarre. D'ailleurs, je m'en rends compte pendant que j'enregistre le dernier épisode que je vais devoir tout refaire ensemble et tout. Donc, j'en parle déjà dans la vidéo. Mais voilà, je vous fais un petit topo. Donc, il y aura 6 parties. Là, vous avez eu la 4. La 5 et la 6 vont arriver dès cette semaine. Voilà, peut-être à partir de lundi ou pas. Parce qu'il y a un autre film game qui va arriver aussi. qu'il faut que je finisse de tourner, qu'il faut que je le finisse. Tout simplement, ce jeu, il faut que je le finisse. Et je pense que ça ne va pas être super long à faire. Je me demande si je vous dis ce que c'est ou pas. Je vous mets ça dimanche. Allez, je vous dis ce que c'est. En fait, c'est mon dernier retour en arrière avant de rattaquer des choses un peu plus récentes, dirons-nous. Le dernier petit truc, ça va être le Spider-Man 2 de la PS1. Voilà, je vais mettre la suite du premier Spidey. Ça se finissait sur un fin point d'interrogation. Et donc, il y a eu un deuxième épisode que je n'avais pas fait à l'époque. Je dois vous l'avouer. Je le découvre là. J'avais fait le premier vraiment à l'époque. C'était... Encore aujourd'hui, je le trouve vraiment canon et tout. C'était la première fois, je crois, qu'on avait un jeu de super-héros vraiment de cette qualité. En plus, en 3D et tout. C'était vraiment une vraie petite révolution, le premier Spider-Man. Et le deuxième, je ne sais pas pourquoi, je suis passé à côté à l'époque. Et donc là, j'ai pu le refaire grâce à de l'émulation. Et donc, c'est assez similaire au premier. Ils ont l'air d'avoir rajouté 2-3 mouvements de ce que j'ai vu. J'en suis vraiment au début. Mais j'ai été regarder un peu la durée de vie sur le net. Et ça a l'air aussi court que le premier. C'est peut-être ça le seul défaut qu'avait le premier Spider-Man. Et donc, le deuxième par ricochet. C'est que c'est des jeux extrêmement courts. En 2-3 heures, franchement, ils sont finis. Mais vraiment, même sans trop connaître le jeu, il n'y a pas d'énormes difficultés et tout. Donc, ça roule assez facilement. Donc, ouais, en 3 heures, les jeux, ils sont vraiment finis. Donc, c'est peut-être le seul défaut qu'a la série. Mais voilà, après, ils ont commencé à faire des adaptations cinématographiques des films de Sam Raimi. Et là, c'était vraiment... Ah, moi, je trouvais que c'était moins bien. Et franchement, entre ces épisodes PS1 et puis après Dimensions et aux frontières du temps et tout, il y a eu des jeux Spidey qui n'étaient vraiment pas terribles. Mais on a vraiment eu des très, très bons jeux Spider-Man à une époque. Et vraiment, et donc, j'attends celui de peut-être cette année. Je ne sais pas s'il sort cette année ou pas. On n'a pas vraiment de date, il me semble. Il me semble qu'on n'a pas de date pour le Spidey de Asomniac. Mais je l'attends énormément. Et j'espère qu'ils vont mettre une barre assez haute dans les jeux Spider-Man. Parce que ça serait vraiment cool. Même les The Amazing étaient pas mal. D'ailleurs, tout ça est retrouvable assez facilement sur la chaîne. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Ben non. Non. Je pense que je vais déjà partir sur un programme comme ça. C'est-à-dire vous mettre la fin de Robinson de journée plus le film game de Spider-Man 2, La Revanche d'Electro. Si je ne me gourpe pas dans son titre français. Et la semaine-là, comme ça, ça sera déjà pas mal. Après, il y aura peut-être d'autres choses. Voilà. Parce que pendant les vacances, je suis revenu avec deux jeux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que l'on m'a prêté. Donc il va falloir aussi que je me mette là-dessus et que je regarde ça en détail. Je voulais aussi vous dire que je continue de surveiller s'il y a des mises à jour qui sont faites pour le Batman de Telltale. Vous savez, pour tous les problèmes de sous-titres qu'ont eu l'épisode 4 et 5. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a eu une mise à jour qui avait été faite aux alentours du 20 décembre mais qui n'a absolument pas corrigé aucun problème de sous-titres et tout. Donc je continue de guetter ça. Vous aurez un jour, si un jour sort ce patch et tout sur Telltale, vous l'aurez. Si ça ne vient pas, vous ne l'aurez pas. Mais pour l'instant, sachez que je guette toujours. Je guette toujours. Et pour l'instant, ça ne pointe pas le bout de son nez. Et donc, on verra. On verra, on verra. Même si, voilà, je vous l'ai toujours dit, je doute qu'ils le fassent un jour parce qu'ils n'ont jamais énormément patché leur jeu même quand il y avait des soucis de ce genre. Donc, j'ai un peu perdu espoir. Mais qui sait ? J'espère vraiment me gourer et qu'un jour, je pourrai vous proposer l'épisode 4 et 5 avec de véritables sous-titres. C'est la moindre des choses et ça serait vraiment... Bon, c'est juste la moindre des choses de pouvoir vous faire ça de cette manière. Mais voilà, là, j'ai été pris par la qualité du truc à la base. Et veuillez m'en excuser encore une fois. Bref, allez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine, pour cette petite reprise, pour 2017. Et à la semaine prochaine pour de prochaines news. Et puis, on reparlera très certainement. Je vais reprendre aussi Juste une vie, peut-être, maintenant que j'ai fini Roba, sans de journée. Ou sinon, je vais peut-être repartir sur un autre jeu en réalité virtuelle. Mais pour l'instant, je n'en ai pas acheté. Il y en a un qui me tente, mais j'attends de recevoir un peu de sous pour me l'acheter. Et je me dis que c'est un jeu qui peut être assez intéressant. Je ne vous dis pas ce que c'est. Ça peut être aussi assez particulier. Ça peut être vraiment bizarre. Mais ça peut le faire. Ça peut être super sympa. Et là, vous m'entendez peut-être. Je commence à gesticuler un peu dans tous les sens. C'est parce que mon boîtier vient d'être vidé. Voilà, j'ai tout le disque dur qui est tout prêt. Je commence à rentrer dans l'ordi. Et je vais m'attaquer donc au montage final de remboursement de jeux journée que vous allez avoir dès la semaine prochaine assez rapidement. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci à vous de m'avoir suivi jusque là. Ciao à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada